bonjour à tous ben voilà troisième vidéo d'aujourd'hui on a encore énormément de travail et donc est ce que je vais expliquer maintenant la différence pour ok donc ok m'a demandé mais quelle est la différence entre l'être et qu'est ce que je dois faire avec cela donc toute cette explication oui vous allez voir que finalement vous ne savez pas faire énormément avec ça mais je sais qu'il y a des professeurs qui insistent alors donc j'écris lettre grip clank group lettre grip ça c'est facile parce qu'en français c'est donc une syllabe et en fait avant d'expliquer un peu plus non donc lettre grip c'est syllabe et clank group ça veut dire c'est un groupe de son et c'est presque la même chose je vais vous expliquer pardon à quoi ça sert mais on prend d'abord le mot par exemple rocken jager si je veux séparer le mot rocken jager en clank groupen donc des groupes de son je peux le faire en tapant dans les mains je peux donc faire rocken jager si je fais ça je vais voir que pardon je vais voir que ça se sépare comme ça en clank groupen groupe de son rocken jager ok ça c'est donc des groupes de son parce que j'ai pu taper ça rocken jager je peux le faire avec tous les tous les mots je peux les chanter aussi et j'arrive à ça si maintenant j'écris exactement le même mot oui décidément je suis pas très bien préparé là donc j'écris le même mot et maintenant je vais le séparer en syllabes là séparer en syllabes si j'ai deux syllabes les mêmes je suis obligé de séparer entre les deux cas rocken et le reste c'est exactement la même chose pourquoi est-ce que je vais en fait couper en syllabes souvent c'est parce que je dois passer à la ligne donc si maintenant je suis en train d'écrire ou là pourquoi j'ai mis la deux voilà ok ok j'y suis désolé un petit instant un peu de café voilà ça va aller mieux ok par exemple maintenant si je suis en train d'écrire sur une ligne je vais le faire comme ça et je n'ai plus de place voilà je mets un petit tiré et le reste est là ou oui pardon ou bien donc je vais aller rocken je peux aussi mettre un tiré là y'a voilà chaque fois quand je dois passer à la ligne voilà je mets un petit tiré je passe à la ligne j'espère que vous comprenez ça c'est pas très important surtout quand on n'est pas néerlandophone on écrit un mot voilà sur sur une ligne et on passe pas à la ligne si on sait pas on sait pas faire grand chose avec les syllabes mais par contre on doit faire des choses et là je pense que ok me demande ça pour ça parce que donc les klankgruppen j'ai pas mal de règles ici vous le voyez un deux trois quatre cinq mais c'est uniquement donc ce sont les deux premières règles qui sont vraiment très importantes et je pense que vous allez comprendre parce qu'en néerlandais pour savoir si dans un mot je dois mettre deux t letter voilà ou est-ce que je dois mettre un t justement je dois savoir si à la fin du klankgruppe à la fin du groupe de son j'ai une voyelle et donc ça c'est l'intérêt ok avant de continuer ok parce que je pense que c'est pas encore tout à fait clair donc en fait un letter c'est visuel je le vois sur papier et je l'utilise pour ça voilà je l'ai mis pour passer à la ligne c'est pas pour faire beaucoup d'autres choses avec ça mais le klankgruppe donc c'est auditif donc j'écoute ro-pen-ya-fer c'est auditif et donc vous voyez très bien couper en syllabes c'est entre les deux t couper en groupe de son c'est après le e si je prends letter ok alors un klankgruppe est donc un groupe de son quand je prononce le mot et pas quand je l'écris et donc j'ai ici encore écrit quelques exemples donc maintenant vous allez couper le mot paraplu en irlandais en klankgruppen donc je tape paraplu ok paraplu ok maintenant le mot packen saisir, prendre packen très bien le mot grote grand 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 gro-pe ok et donc si maintenant je prends le mot packen qu'est-ce que j'entends à la fin du premier klankgruppe premier groupe de son j'entends un a court parce que je dis packen et je dis pas packen tout est dans le son ici est-ce qu'il est long ou court packen on entend un o court donc on dit que le klankgruppe le groupe de son est fermé donc la lettre après est suivie de deux consonnes par contre si je prononce gro-te j'entends un o et pas un o alors on entend un o long ça veut dire que mon groupe de son klankgruppe on dit qu'il est ouvert parce qu'il se termine par un long son et le long son est suivi d'une consonne ok tout ça c'est très bien ok c'est très bien et je vais continuer avec les règles mais c'est quoi maintenant le problème si on n'est pas néerlandophone c'est justement qu'on ne sait pas si ça se prononce pour ou long donc moi je trouve que oui oui ça peut servir à quelque chose mais les difficultés restent et ça ce sont les règles que surtout les enfants néerlandophones utilisent pour écrire correctement d'accord oui pour les francophones c'est bien aussi mais je ne sais pas si le problème est complètement résolu parce que est-ce que vous savez que c'est gro-te et pas gro-te oui peut-être donc voilà ok donc ça ça reste le problème alors les règles donc on a déjà on en a déjà parlé pardon après un son court donc comme on avait ici après un son court et donc voilà c'est pas à la fin d'un mot on dit que cette règle compte dans des mots qui sont quand même un petit peu longs qui ne sont pas très très courts bref on double la consonne oui pourquoi parce que en fait on doit on double la consonne et on dit en fait en irlandais on doit bloquer le son court parce que s'il n'est pas bloqué on le prononce long et après un long son tu écris en général une consonne est-ce qu'il y a marqué après un long son tu écris en général une consonne oui donc un t ici gro-te si je mets deux t là je vais prononcer gro-te ok il y a encore d'autres règles ici mais en fait à chaque fois non je reprends cette règle est très importante quand on a deux les mêmes consonnes de k de l de p donc je vais encore une fois écrire ici pour que vous compreniez bien par exemple j'écris ça oui il n'y a qu'un k donc je vais en fait prononcer pa-ken ça c'est un long a comment j'ai ça oulala apparemment je suis pas encore en forme ça c'est pa-ken oui deux k et donc la consonne est courte qu'est-ce que je vais encore prendre non ça c'est pas un instant baume je n'ai qu'un m ok baume voilà donc ma consonne est courte parce que j'ai deux m j'espère que vous avez compris j'ai déjà j'ai fait une autre vidéo sur les consonne longues et courtes et non pas les consonne les voyelles longues et courtes je vais mettre le lien ici en dessous parce que je pense que j'avais expliqué peut-être ça un peu mieux avant je vais mettre le lien ici en dessous comme ça tu peux regarder ok mais donc qu'est-ce que j'explique après si tu as deux consonnes différentes par exemple ici verpen pardon donc j'ai pas deux voilà pas deux r pas deux p donc il y a r et p donc deux consonnes différentes alors j'écris comme je l'entends donc j'entends long j'écris deux deux voyelles pardon j'entends court verpen voilà donc quand il y a deux consonnes différentes j'écoute ce que je dois écrire quand j'ai plus de deux consonnes différentes mais c'est la même chose j'écris aussi tu écris comme tu l'entends oula où est-ce que je suis là tu écris comme tu l'entends aussi donc on dit seulement où est-ce que je coupe en morceau ir-ste her-ste donc si j'entends long j'écris long quand j'entends court j'entends court voilà même chose pour tu es ça veut dire un son qui a deux signes c'est en fait une voyelle qui a deux deux lettres ici j'écris au e mais c'est ou c'est un son j'écris i-j mais j'entends e j'entends e j'entends au j'entends m j'entends ok à nouveau j'écris comme je l'entends et ici aussi quand on a mer tekenklanken donc ce sont des sons klanken à plusieurs lettres en irlandais on dit plusieurs signes teken donc voilà je l'écris je l'écris comme je l'entends donc ok une question à toi qu'est-ce que tu dois faire exactement mais donc c'est à ça que ça sert en fait ça sert surtout à savoir est-ce que je dois écrire deux consonnes ou une parce qu'on appelle ça en fait ici ils appellent ça klankroup fermé groupe de son fermé mais moi j'appelle ça comme moi j'ai fait des études nous on appelle ça syllabe ouverte et syllabe fermée donc lettre écrite ouverte et fermée voilà ok donc ça c'est mon explication je mets le lien de l'autre vidéo pour bien regarder comment savoir mais donc le tout est de savoir est-ce qu'en irlandais j'entends long ou j'entends court parce que si je l'entends alors je peux l'écrire court deux consonnes long une consonne j'espère quand même que ça a aidé un tout petit peu j'espère que cette vidéo n'a pas été pour rien mais en fait tiens-moi au courant voilà à tout de suite peut-être parce qu'on n'a pas fini le travail le travail une compétition